Brady, le laitier, avait appartenu au deuxième bataillon de Lyra. C'était un brave homme. Je ne l'imaginais pas fracasser les pâtes au petit jour contre le nom de ma maison. Sûrement des gamins, a murmuré Sheila. C'est sa femme. Sûrement, oui. Elle est sortie chercher du pain et nos journaux chez Terry Moore, le petit épicier du coin de la rue. Terry avait été emprisonné avec moi, à Crumlin, et son fils Billy avait subi le mien, à Lancash. Chaque matin, depuis des années, Terry nous mettait quatre quotidiens de côté. L'Arrish News, tout d'abord, le journal de la communauté catholique des langues du Nord, le Newsletter, son concurrent protestant, et aussi le Guardian et l'Arrish Times, publiés à l'Arrish.